Bonjour, je suis Rosalie Bonenfant et vous étiez curieux de voir des cossins qu'il y a chez nous? Alors, lève-là! À commencer par cette installation derrière moi. Mon amoureux et moi, on se fait un immense fort de doudous. Faut dire aussi qu'on habite dans un vieil appart assez mal isolé. Donc, message à notre proprio, Alain, get the hint, on est obligé de se faire des murs mous tellement qu'il fait frette. Il y a plusieurs entrées, là. Faut dire qu'on doit pouvoir laisser entrer deux adultes là-dedans. Alors, voici où je fais dodo avec mon amoureux sous le projecteur d'étoiles qui est un autre bonus du fort de doudous. Généralement, c'est ici qu'on se repose, qu'on se réchauffe et qu'on fait des affaires qui vous regardent franchement pas. Une autre affaire que j'aime pas mal chez nous, c'est la verdure. Mon chum m'appelle Madame Plante parce que j'ai une petite passion jungle. Et tout ça a commencé par l'endroit où je me trouve... Oups là, je vous ai échappé. Ce fameux tapis de gazon. Quand on a une soif de nature, mais qu'on habite à Montréal et qu'il n'y en a pas tant que ça, un tapis recouvert de faux gazon et de poils de chat peut s'avérer très efficace. Pas pire, hein? Sinon, comme beaucoup de gens qui habitent le plateau, j'habite dans une ligne. C'est-à-dire que mon corridor, c'est une maudite longue affaire qui n'en finit plus de finir. Alors, pour pas m'emmerder avec ce long couloir, j'ai décidé de le transformer en une espèce de galerie d'art improvisée. J'accroche des petits imprimés d'artistes que j'aime et je me suis amusée à créer une étiquette avec le titre de l'oeuvre et le nom de l'artiste à chaque fois pour que ça fasse comme un petit musée quand on découvre l'appartement pour la première fois. On a ici Dessine Bandé que j'aime beaucoup, Amanda O'Leander que je vois chaque matin en me réveillant, encore Amanda. Ici, c'est un portrait de famille improvisée en polaroid. Ici, c'est encore Amanda. J'ai une petite obsession sur elle et une photographie de ma mère qui a marié mon père et qui pensait que ça allait durer. Drôle d'idée. Donc voilà, on poursuit comme ça. Il y a toujours quelque chose à découvrir jusqu'à ici, où on arrive dans la cuisine. J'ai parlé plutôt de mon amour des plantes. Puis là, je veux pas avoir l'air de faire du favoritisme, mais j'ai quand même un chouchou. Je vous le présente. C'est ce plant de citron. Pourquoi? Parce que c'est mon bébé! Je l'ai fait pousser moi-même avec une seule graine. En fait, même pas une graine. J'ai ouvert un citron, j'ai vu qu'il y avait une graine, je l'ai prise, je l'ai mise dans la terre et j'ai tout misé sur elle. Puis regardez ce qu'elle m'a donné. Un magnifique plant de citron qui sent... Oh my god! Ça sent ridiculement bon. C'est divin! J'en raffole! Étant donné que j'aime tout ranger et organiser dans ma vie, j'ai pensé à créer quelque chose qui me permettra de ranger mes chats! J'ai gossé deux petites cases au mur comme ça. Puis c'est leur appartement, ils adorent chiller là. Idéalement, j'avais mis petites cases pour petits chats et grosses cases pour gros chats. Mais comme vous voyez, Champignon a toujours le monopole de la grande case. Ah! Oups! Elle a révélé avec moi, c'était stagé leur présence. Excusez-moi petite gloutonne là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc voilà! Ah! Ah! Les enfants! Je viens de réécouter tout ce que j'ai filmé jusqu'à présent. Ça vous tentez pas de me dire que j'avais l'air de ça? Est-ce que je refilme ou j'accepte que j'ai les cheveux les plus sales en ville? J'ai les cheveux les plus sales en ville, excusez-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada